Hola, ¿qué tal ? Je vais vous faire la vidéo avant-match de la Ligue des Champions qui a lieu demain entre la Juventus de Turin et le Real de Madrid. D'un côté, une équipe très défensive qui a fait une énorme saison, qui a fait le doublet en Italie, qui est championnat et bien sûr la Coupe d'Italie, une équipe très défensive qui a prouvé qu'elle était la meilleure défense du monde à l'heure actuelle. Donc une équipe qui va encore défendre et qui va encore proposer son jeu très défensif et qui va poser sûrement énormément de problèmes dus au Real de Madrid sur ce point-là. Et en face, l'équipe vraiment en forme depuis deux ans, qui est le Real de Madrid, qui est vraiment très fort en attaque, qui marque énormément de buts à chaque match. Donc une très bonne équipe du Real qui fait une bonne saison, qui a fait une bonne saison l'année dernière. Depuis qu'il y a Zidane, il y a des bons matchs au Real de Madrid, il y a des belles performances. Donc cette équipe du Real, elle est très intéressante. Donc je pense que bien sûr, c'est le Real qui va attaquer. De toute façon, le Real est une équipe qui aime bien attaquer naturellement, qui marque beaucoup de buts, qui en encaisse aussi généralement pas mal. Mais c'est une équipe qui est assez offensive, très offensive. Leur jeu est assez comparable à celui de Monaco, sauf que l'effectif n'est pas le même, donc c'est plus simple pour eux. Mais c'est une équipe qui marque beaucoup de buts et qui en défense, finalement, laisse un petit peu la défense après. De l'autre côté, la Juventus, c'est tout le contraire. La Juventus est quand même très fort défensivement. Mais offensivement, c'est pas mal parce que, bon, Dybala et Higouane, honnêtement, c'est peut-être un des meilleurs duos au monde à l'heure actuelle. C'est deux Argentins vraiment très forts, que ce soit Dybala ou de l'autre côté Higouane. C'est très intéressant de la part de la Juventus. C'est deux joueurs vraiment très forts. De l'autre côté, le Real de Madrid, ils ont pas mal de points forts, notamment le milieu, qui est aussi très fort, avec Modric et Kroos, qui récupèrent systématiquement les ballons. Ensuite, c'est vrai que Gareth Bale revient, mais je pense qu'il revient de blessure. Ça ne sert à rien de le recramer. Je pense et j'espère que Zidane va faire jouer Isco et non Bale, qui revient à peine de blessure et qui fait des performances assez moyennes cette saison. Et Isco qui fait des énormes performances, donc j'espère qu'Isco sera titulaire. Donc voilà, sur ça. Après, c'est vrai que le Real de Madrid, c'est vraiment l'équipe en forme du moment. La Juve, ils ont fait une bonne saison aussi. Donc c'est vraiment les deux meilleures équipes, pour moi, de la saison qui se rencontrent en finale de la Ligue des Champions. Ce n'est pas tout le temps le cas, parce que des fois, elles s'affrontent avant et forcément, il n'y en a plus qu'une. Mais là, pour moi, c'est vraiment les deux meilleures équipes d'Europe qui jouent une face à l'autre. Elles l'ont prouvé durant toute cette saison. Donc c'est vraiment du 50-50 avec une belle opposition de team et de club qui jouent complètement différents. Donc voilà, moi, je m'attends à un match très serré. Pas forcément, peut-être pas forcément spectaculaire, parce que la Juventus, je pense, va beaucoup défendre. Après, voilà sur ça. Donc je vais vous dire mon pronostic, c'est une victoire 2-1 du Real de Madrid, avec un but de Cristiano Ronaldo et un but à la dernière minute de Sergio Ramos. Parce que j'aime bien les buts à la dernière minute de Sergio Ramos. Et puis, ça a toujours quelque chose qui donne vraiment du piment au match. Donc voilà, je m'attends à un but de Sergio Ramos dans les dernières minutes, comme d'habitude. Puis un but en face de Dybala, on va dire, vu que c'est un bon buteur, c'est un bon joueur. Et on va dire qu'on va lui donner un but en face. Donc voilà pour mon pronostic. Après, c'est vraiment du 50-50. Et c'est vraiment une très belle opposition de style entre deux très fortes équipes. Donc c'est vraiment un match qui va donner envie de regarder. Donc voilà ce que j'avais à dire à peu près pour cette vidéo, pour cette analyse. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi, je vous souhaite une bonne continuation. Sous-titrage ST' 501